Autre présentation? Aucune. Période de questions. Députée de Elgin, Middlesex, London. Ma question s'adresse à la ministre de la Santé et des soins de longue durée. Il y a eu une vidéo rendue publique ce matin. Elle a la fibrosystique et elle a besoin d'un médicament. Pourquoi le gouvernement ne finance pas le médicament dont Victoria a besoin? Merci, M. le Président. Nous sommes très conscients de la situation et elle et sa famille ont de la difficulté avec l'impact débilitant de cette maladie. Et nous osons expérir qu'il y aura peut-être un nouveau médicament pour ce cas. Nous sommes toutes avec elle et avec ces personnes. Nous voulons trouver des solutions. Mais nous avons retiré la politique du financement des médicaments. On dépend des experts sur le financement des médicaments et nous avons les meilleures données probables. Comme pour tous les médicaments, comment cela a l'avantage d'étudiant étudier les effets indésirables qui pourraient être nuisibles et on dépend des experts pour les meilleurs conseils médicaux pour déterminer quels médicaments peuvent être financés ou non complémentaires. Merci de retour à la ministre. Victoria a dit que la première ministre ne souhaite pas la rencontrer, ne souhaite pas lui parler. La première ministre ne veut même pas répondre à son courriel. Pourquoi la première ministre ignore Victoria et le médicament? Pourquoi? Comme je l'ai dit, nous avons retiré la partisanerie de ce domaine lorsque cela concerne les niveaux médicaments et leur potentiel pour aider les Ontariens. On sait cependant que Canby fera l'objet d'un nouvel examen en vertu du processus canadien cours des prochains mois. Et ce processus sera lieu en juillet pour voir si les experts découvrent des faits probables à l'appui de son efficacité. Nous allons dans le même temps continuer à dispenser des soins nécessaires à cette personne pour dispenser à ses patients avec les meilleurs soins possibles. Parce que nous savons que ces soins améliorent la qualité de vie des patients. Comme je l'ai juste mentionné, tous les médicaments font l'objet d'un examen de la part d'un comité d'experts qui évalue en profondeur sur les meilleures données probantes disponibles. Complémentaire, l'Association pan-canadienne d'examen des médicaments a créé un processus si bureaucratique et les jeunes n'ont pas accès aux médicaments pour sauver leur vie. De retour à la ministre, pourquoi la première ministre laisse Victoria souffrir et ne la laisse pas survivre? Est-ce que la première ministre accepte que Victoria meure? Ministre, je voudrais mettre l'accent. On se préoccupe de tous les Ontariens et on leur donne les meilleurs soins possibles dans la province. La réalité est la suivante. Le comité d'experts canadiens a fait l'examen de Camby pour les jeunes. Et il y a de manque d'efficacité probante. Voilà pourquoi ce médicament n'est pas recommandé. L'Australie, l'Angleterre, l'Écosse ne couvre pas ce médicament. Le fabricant est encouragé de revoir l'examen si de nouvelles données probantes sur son efficacité. Ils ont fait une nouvelle présentation à l'Institut CDA et devant le comité. Et le comité va revoir les données en juillet. Nous allons continuer de trouver des médicaments efficaces. Au cours des années, nous avons inclus, comme par exemple, Collider-Core, un médicament pour le traitement de la FS. Intervention du Président. Une nouvelle question. Député de Dufferin-Caledon. Ma question s'adresse. La première ministre suppléante, le Bureau de la responsabilisation financière et le ministre des Finances n'ont mal représenté les comptes de la province. Intervention du Président. Je demande à la députée de bien peser ses mots. Elle était presque non-parlementaire. Si ça se reproduit, je vais lui demander de retirer ses documents. On se chicane pour des sous. Le Bureau de la responsabilisation financière a dit que le déficit dépassera 12 milliards de dollars. Deux fois ce que le ministre des Finances a dit. Le gouvernement libéral a dit que c'est un différent comptable. Je crois que la VG et le Bureau de la responsabilisation financière. Quand est-ce que le gouvernement va-t-il donner les vrais chiffres pour le budget de 2018? Premier ministre suppléant. M. le ministre des Finances, j'apprécie la question. J'apprécie le travail qui a été fait par la VG et le Bureau de la responsabilisation financière. Nous avons adopté une mesure prudente avec le dépôt des chiffres. Le directeur de la responsabilisation financière a dit que cela aura un impact sur la société. La VG a cité deux enjeux et le DRF, ces deux enjeux, c'est l'accès à l'actif des pensions par année par le gouvernement, ainsi que le projet de loi sur l'équité en matière d'électricité pour réduire 25 % de la facture d'électricité. Cela a été contesté à l'intérieur et à l'extérieur. On reconnaît ce différent. Nous allons continuer d'encourager les investissements dans l'économie de l'Ontario complémentaire. Quel est le point d'avoir une VG et le DRF, si vous n'écoutez pas cette personne? Lorsque le gouvernement libéral est arrivé au pouvoir en 2003, la dette d'Ontario était à la hauteur de 139 milliards. À moins de 15 ans, on a vu le déficit passer à plus de 300 milliards de dollars. L'Ontario, par rapport au PIB à 40 %, dépassera 45 %. Soit deux fois l'héritage de Bob Bray. Allez-vous admettre que la VG et le DRF ont raison et de modifier vos chiffres pour refléter le déficit à la hauteur de 12 milliards de dollars d'intervention du Président. Je demande au député de Guelph de relaxer. Le ministre des Finances, la députée met en doute les personnes qui ont signé les chiffres et remet en question le Président de l'Association de normalisation du Canada qui a donné un avis concernant l'actif de retraite. C'est le même actif qu'elle a éprouvé il y a quelques années, au cours des 20 dernières années, même lorsque les conservateurs étaient au pouvoir. L'enjeu concernant la comptabilité et du réglementaire, c'est permissible. Dans ce gouvernement et ailleurs, et ailleurs au Canada et aux États-Unis, nous avons pris leurs avis. Nous avons pris une décision en matière de politique pour appuyer la population d'Ontario. Nous avons été ouverts. Les gens ailleurs dans le monde investissent en Ontario. Cela a été clair dans les livres de l'OPG et c'est approuvé par l'AVG également. Intervention du Président complémentaire finale. Peu importe comment vous le dites, l'AVG et le DRF ne vous croient pas, nous non plus. Le DRF a dit que les dépenses ajouteront 60 milliards de dollars à la dette à la hauteur de 400 milliards de dollars en 2021. et le DRF a dit que le gouvernement et son niveau de dépenses sont non durables. Ce ne sont pas seulement la détérioration précédente dangereuse, hypothèse non fiable, tordue, fausse. Quelques-uns des mots utilisés pour décrire votre héritage. Le DRF fait ce que doit faire un bon gouvernement, modifier les chiffres pour refléter le véritable déficit de 12 milliards de dollars par héritage. Nous sommes le leader au Canada en matière de croissance. Nous avons équilibré le budget. Nous avons un sur plus de 600 millions. Le plus faible taux de chômage en 20 ans, nous faisons très bien les comptes publiques, qui est le résultat de l'année. L'on prouve que nous avons un sur plus équilibré le budget. Nous avons infirmé notre code de crédit à double A et le DRF a fait des prévisions chaque année. Chaque fois, ce gouvernement a dépassé ses cibles. On n'a jamais fait autant et nous allons rendre la vie plus abordable pour la population de l'Ontario. Veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir. Le député de Simco-Gray, la présidente du Conseil du Trésor, vous êtes averti. Je sais. Merci. Nouvelle question. Le député de Toronto, Dan Firth. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au premier ministre Bléant. Le gouvernement finançait 50 % des coûts d'exploitation du transport en commun et une formule pour avoir des services de qualité. Ce financement a été coupé par les conservateurs et est demeuré coupé sous les libéraux. Les municipalités, les défenseurs comme les nafteurs ont demandé au gouvernement de maintenir ou de restaurer le financement. Pourquoi la première ministre a toujours refusé d'augmenter ce financement? La ministre du Développement économique et de la croissance, au nom de la ministre des Transports, nous savons très bien que cette question a été soulevée au cours des dernières années, mais ils ne comprennent pas la situation. que ce gouvernement a investi dans le transport en commun, dans les infrastructures à Toronto et dans le Grand Toronto à Milton et dans toutes les collectivités d'Ontario qui ont un transport en commun que tout autre gouvernement par le passé. En réalité, il y a quelques mois, nous avons doublé le taux de taxes que les municipalités pourront utiliser au cours des deux prochaines années pour appuyer l'expansion des transports en commun et des services dans ces collectivités. C'est une avancée importante pour aider les municipalités. Et dans le même temps, on continue d'investir dans les infrastructures. Je serai heureux de donner davantage d'informations dans la question supplémentaire. On aurait pensé que tout va bien. Les métros à Toronto sont sursaturés et les services sont moins fréquents et non fiables. Dans le même temps, les taux augmentent, les services diminuent. Il n'est pas étonnant qu'un grand nombre de personnes, la seule option c'est le véhicule. La première ministre a la capacité de modifier le tir. Elle peut rétablir le financement traditionnel à la hauteur de 50 % du financement du transport en commun aujourd'hui. Pourquoi ne le fait-elle pas, ministre? Comme je l'ai mentionné au début, de la part des néo-démocrates, voici ce que le gouvernement a investi dans la 406 concernant le transport en commun. 3,7 milliards pour le TTC à Toronto pour avoir le rail intelligent. 3 milliards pour le TRL Eglinton. Sans précédent dans l'histoire de l'Ontario. Nous allons augmenter également le transport en commun rapide. Scarborough, 974 millions pour le financement de l'extension du métro. à vendre 456 millions de dollars pour construire l'Express Pearson Union et la taxe sur le carburant, 2,1 milliards depuis 2004, pour la Ville de Toronto uniquement en appui aux activités de transport en commun. Et je peux vous parler davantage de bonnes nouvelles lors de la prochaine question complémentaire, une fois de plus. De retour au vice-premier ministre suppléant. Voilà pourquoi les gens sont si cyniques concernant le transport en commun. La première ministre va faire de la publicité comment elle se préoccupe des nafteurs dans le métro, les bus, dans les wagons de train, les services en pire, alors que les taux augmentent. La première ministre peut modifier. Elle peut restaurer la confiance du public. Elle peut améliorer les services de transport en commun aujourd'hui. Elle peut restaurer le financement pour les activités de transport en commun. Comme nous, nous allons le faire. Pourquoi ne le ferait-elle pas, ministre? J'ai mentionné, par exemple, dans la Ville de Toronto, notre gouvernement a investi 416 millions de dollars en appui à l'achat de nouveaux wagons. En 2019, tous les déplacements à Toronto coûteront aux titulaires de presto 3 dollars pour les personnes qu'ils représentent, prétend représentées, en rendent leurs transports en commun plus abordables. Et ce matin, par exemple, le député ne le sait pas, la première ministre et le ministre des Transports, avec le maire Torré, ont signé un financement pour la ligne d'allègement de la circulation, plus de transports en commun, ce qu'il y aura au plus, de trains légers sur rails. Voilà ce qu'on fait. Intervention du président, veuillez vous asseoir. Arrêtez la pendule. Nouvelle question. Député de London Fanshawe. J'ai une question pour le vice-premier ministre. Le NPD entend souvent les commentaires de gens dans la province qui ont des soucis en ce qui concerne les garderies. Alors, quand il n'y a pas suffisamment de gens pour s'occuper des maisons de retraite, c'est très difficile. Et nous avons appris qu'il y a cinq personnes qui ont intenté des poursuites contre des maisons de soins de santé de longue durée. et il y a tellement de lésions et il y a également des insectes qui s'insèrent dans la peau. Comment est-ce qu'on peut accepter que ce genre de choses existent pour les aînés de l'Ontario? Le vice-premier ministre, la ministre de la Santé. Merci beaucoup. Et je voudrais assurer les familles de ces gens qui travaillent dans les maisons de retraite ou de soins de longue durée que notre gouvernement prend ses responsabilités très au sérieux pour s'assurer que toutes les maisons de soins de santé de longue durée sont des endroits où on peut être en sécurité et où l'on peut recevoir le non-genre de soins désirés. Évidemment, je ne peux pas commenter sur les questions juridiques qui sont devant les tribunaux, mais notre gouvernement a montré notre engagement pour nous assurer que les gens dans ces maisons soient bien traités avec toutes sortes de règlements. Et nous continuons à essayer d'améliorer les soins. Question. Nous savons certainement, vous savez, que nous avons un bon système d'inspection réplique. Mais ça, c'est vraiment un genre de problème qui continue avec des avocats qui sont impliqués. On va dire qu'il y a de la négligence qui existe dans les soins et que l'on n'a pas le genre de soins que l'on devrait avoir avec de la négligence systématique. Certainement, quand une famille ontarienne a une mère âgée ou un père âgé ou des grands-parents qui sont dans ce genre de maisons. Pourquoi est-ce que la première ministre et ce gouvernement ont refusé de conduire toute une enquête en ce qui concerne les maisons de soins de santé de longue durée comme ce que le gouvernement ou le parti NPV a proposé? La ministre, nous avons augmenté la supervision grâce à une loi qui a été adoptée l'année dernière pour nous assurer que toutes les inquiétudes reçoivent une réponse. Il y a eu des inspections prévues, il y a toutes sortes de mesures que l'on a prises et certainement, on va prendre des mesures pour les maisons qui ne respectent pas les règlements. Nous avons également un site sur la toile qui est tout à fait accessible. Moi, je l'ai consulté. vous pouvez regarder toutes les maisons de soins de santé de longue durée et ça vous donne des notes de gens d'inspections qui ont été accomplies. Donc, les familles peuvent s'assurer que l'endroit où ils ont mis leurs proches est quelque chose qui n'a pas de problème de sécurité. Nous avons également appris aujourd'hui qu'il y avait donc une femme de Hamilton qui a été blessée gravement dans une maison de soins de santé de longue durée et sa fille l'a trouvée avec un oeil au burr noir également des bosses et des lésions sur le corps et cette fille a dit si un enfant avait ce genre de marques on ferait quelque chose tout de suite. Mais étant donné que dans ces maisons de soins de longue durée sont âgées à ce moment-là on ne fait rien. Quand est-ce que le gouvernement va protéger les aînés et va conduire une commission d'enquête en ce qui concerne les maisons de soins de santé de longue durée pour qu'on puisse rétablir la situation et s'occuper de nos aînés. La ministre, nous avons un système d'inspection qui marche bien qui va améliorer et donc le système mais évidemment nous savons qu'il y a plus à faire étant donné que notre population est en train de vieillir avec des problèmes médicaux de plus en plus complexes donc des besoins sont de plus en plus complexes. C'est la raison pour laquelle dans notre budget nous avons investi suffisamment d'argent et cela veut dire que toutes les maisons de soins de santé de longue durée vont pouvoir profiter d'une infirmière qualifiée supplémentaire. On va s'assurer qu'il y a également un personnel qui va s'occuper des problèmes pour les personnes âgées. Cela veut dire qu'il y aura des soins thérapeutiques et d'autres soins pour les aînés vivant dans des maisons de santé de longue durée. Nous allons nous assurer que les aînés soient traités convenablement. Les députés de Népessing-Penbrook, j'ai une question pour le vice-premier ministre. Alors la politique énergétique désastreuse du gouvernement va demander aux gens de choisir entre l'électricité ou la nourriture et la réponse du gouvernement a été donc de limiter les connexions. Mais là, on trouve qu'il y a des gens qui ne vont plus être reliés. Alors s'il y a des centaines de familles de Sudbury et de tout l'Ontarien qui ne pouvaient pas se permettre de payer leurs factures d'électricité en été, comment est-ce qu'elles pourront payer ces factures au printemps ? Alors qu'est-ce qu'on va faire pour ces familles qui sont vraiment dans un état lamentable ? le vice-premier ministre. Alors vous savez que maintenant, on a donc des pouvoirs supplémentaires pour la personne qui s'occupe des frais d'électricité parce que personne ne devrait pas perdre son électricité en hiver. Il faudrait nous assurer que toutes les familles auront accès à l'électricité convenable et également à prix abordables. Il y a plusieurs programmes gouvernementaux pour réduire les coûts de l'électricité pour les consommateurs. On va encourager tous les consommateurs de rentrer en contact avec les organismes pour voir quels sont les programmes qui sont disponibles. Par exemple, on a un programme d'appui pour les tarifs électriques. et également, on va aider les gens qui ont peu de revenus. Ces consommateurs ont vu toutes sortes d'économies de 40 à 50 % sur leur facture d'électricité. Ce sont des programmes qui existent en plus de 45 % dérabés. Question complémentaire, c'est cette politique énergétique lamentable du gouvernement qui a entraîné cette augmentation des prix de l'électricité. et des gens qui ont vu leur électricité couper en hiver. Et ça, quand on signe des contrats exorbitants avec des amis libéraux, que la vérificatrice générale était bien au-dessus des salaires qui sont normalement versés. Pourquoi est-ce que les libéraux vont dire que quelqu'un qui ne peut pas payer sa facture en février ne va pas pouvoir la payer en mai? Est-ce que le vice-premier ministre va admettre que leur programme énergétique a été un désastre et que leur gouvernement ne devrait pas se faire réélire? Le vice-premier ministre, nous avons essayé d'avoir un système électrique qui est propre, accessible et fiable. Et les Ontariens devraient être très fiers. Dans notre province, nous n'utilisons pas du charbon sale pour l'électricité. Et ce n'est pas comme d'autres juridictions où on a du charbon sale. Nous, nous avons pris des mesures pour nous assurer que le système d'électricité est propre, mais ce n'est pas tout. Nous nous sommes également assurés qu'il y a une réduction de 25 % pour l'électricité dans toute la province alors qu'elle a été la réponse du parti d'opposition et le parti d'opposition a voté contre. Merci. Nouvelle question. La députée de Nicobel. Merci, M. Prisda. J'ai une question pour le ministre responsable des Jeunes. Alors, mon bureau a été contacté par plusieurs parents dont il y a Judy Arbetschi et sa petite fille, June. June a été diagnostiquée en ayant un autisme grave quand elle avait 30 mois. Elle est sur une liste d'attente depuis ce moment-là et la famille s'était fait dire que cela prendrait six mois. Mais en fait, les six mois ont passé et maintenant, il y a encore une attente de 2,5 à 3 ans. Alors, pourquoi est-ce que les enfants atteints d'autisme à Sudbury et dans Nickel Belt peuvent trouver des services plus efficaces que ce gouvernement avait promis il y a deux ans? Je vais remercier la députée pour cette question. La députée sait que ce gouvernement a investi plus d'argent dans les services pour les autistes que d'autres gouvernements dans ce pays. En fait, je veux dire qu'on a investi plus de ressources que tout autre gouvernement dans l'Amérique du Nord. En fait, nous savons que nos contributions pour les enfants atteints d'autisme, certainement, cela a permis de créer plus d'espace pour les enfants. Moi, j'ai été à l'ouverture d'un centre et j'ai parlé des changements qui avaient lieu et j'ai rencontré une jeune famille et c'était une petite fille qui était entrée dans le programme il y a un an qui ne pouvait pas parler et maintenant, elle parle. C'est le NPD qui a dit qu'ils se débarrasseraient du programme entier s'ils étaient au pouvoir. Alors, nous ne voyons pas du tout de preuves de ces investissements dans la région de Nickel Belt ou de Sudbury. Les enfants attendent toujours très longtemps. Mme Ritchie ne pouvait pas attendre 18 mois pour une évaluation. Donc, la famille a payé pour que ce soit fait en privé. et donc, certainement, il y a des enfants qui sont admis pour des traitements et des gens qui avaient été sur la liste en octobre 2015. Alors, ça, c'est vraiment beaucoup trop long pour ces enfants qui sont sur cette liste d'attente. Est-ce que le ministre pourrait nous expliquer comment on va procéder pour que June et tous les autres enfants sur cette liste d'attente vont pouvoir recevoir les traitements dont ils ont besoin et attend le ministre. Si la députée d'en face veut voir des preuves, je pense qu'elle pourrait parler aux gens de l'Ontario. Dans toute la province, on a parlé aux gens, c'est le NPD qui dit qu'il va faire deux choses. D'abord, ils vont éliminer le programme et commencer dès le départ. mais l'autre chose que le gouvernement ou le parti NPD veut faire, c'est de ne pas appuyer le financement direct. Nous, nous avons fait des changements pour la première fois dans l'histoire de l'Ontario. Il y aura un financement qui va être donné aux parents pour qu'ils puissent choisir le genre de traitement qu'ils veulent. Évidemment, les conservateurs, on sait ce qu'ils veulent. Ils pensent parce que les enfants qui souffrent d'autisme ne devraient pas être dans la même rue. Merci. Moi, j'ai une question pour le ministre de l'Environnement et des changements climatiques. En 2003, les collectivités continuent à augmenter l'étalement urbain. Et il y avait donc des ravins, des rivières, des marées qui étaient menacées. Alors certainement, les gens étaient inquiets. et la grande majorité des gens, y compris les résidents de ma circonscription de Davenport, sont bien d'accord qu'on ne peut pas commencer à paver toutes les terres agricoles et les marées. Donc, nous avons promis que nous allons prendre des mesures et nous l'avons fait. Est-ce que le ministre pourrait nous expliquer comment nous allons prendre d'autres mesures pour protéger la ceinture de verdure? Le ministre. Merci. Et moi, je remercie la députée de Davenport pour cette question très importante. Comme le Premier ministre ou la Première ministre l'a dit hier, nous allons donc augmenter la superficie de la ceinture de verdure pour protéger encore plus de l'environnement. Nous allons protéger la ceinture de verdure pour que nos enfants, nos petits-enfants, n'aient pas à se soucier d'avoir des endroits où l'on peut avoir accès à la nature. Mais Doug Ford, il avait fait un accord privé pour essayer de faire en sorte que les promoteurs vont encore s'enrichir. Il avait dit qu'il avait parlé à des plus grands promoteurs de la province et leur avait offert de leur donner des terres qui appartenaient à la ceinture de verdure. Et maintenant, Doug Ford et son parti ont renoncé à ce genre de promesses. Mais évidemment qu'on ne peut pas leur faire confiance pour protéger la ceinture de verdure. Alors, on ne peut certainement pas essayer de faire cela parce qu'une fois que la ceinture de verdure a disparu, on ne va pas pouvoir la récupérer. Il faut s'assurer que l'Ontario a de l'eau propre à boire et également qu'on va protéger l'environnement. La députée, je vais remercier le ministre pour cette réponse. Notre gouvernement a créé la plus grande nature de verdure au monde, 2 millions d'acres, d'eau et de terre. Et ensuite, on a ajouté donc 100 hectares de plus, c'est donc 20 000 terrains de football. Et donc, à Davenport, dans ma circonscription, j'ai reçu des compliments pour le gouvernement. et nous allons avoir des vallées urbaines reliées au lac Ontario. Nous avons également ajouté donc une protection pour l'héritage naturel, l'eau et l'agriculture dans toute la grande région de Toronto. Et ça, cela va assurer que des terres fragiles vont être protégées pour de nombreuses générations. et entre-temps, Doug Ford et le Parti conservateur ont changé d'avis montrant qu'ils vont faire tout ce qu'ils peuvent pour se faire élure. Est-ce que le ministre pourrait nous expliquer comment on va continuer à protéger la ceinture de verdure pour les gens de l'Ontario? Le ministre. Merci pour la députée de Davenport pour une question très importante. Bon, c'est certainement de plus en plus clair qu'on ne peut pas faire confiance à Doug Ford pour protéger la ceinture de verdure ou l'environnement. Si son accord privé avec les promoteurs n'avait pas été mis en lumière, est-ce qu'on pense qu'il aurait changé son avis? Quelles autres promesses ont été faites en privé? échanger pourquoi? On va paver la ceinture de verdure, vendre la marijuana dans des magasins. Ça, c'est le genre d'électeur. C'est le genre de choses qu'ils pensent que les électeurs veulent entendre. Alors, tout ce qu'il fait, c'est qu'il renonce à certaines choses, mais quand il est élu, il faut faire attention. On sait qu'il est Doug Ford, on sait avec qui il va s'associer et c'est certainement pas l'homme de la rue. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Nouvelle question. La députée d'Amilton à l'Iberton-Brock. Alors, j'ai une question pour la ministre de la Santé. Alors, une femme sur huit a un diagnostic de cancer du sein et il y en a certains qui deviennent métastatiques. Heureusement, il y a des traitements qui peuvent essayer d'arrêter la progression de la maladie et permettre à ces femmes de vivre plus longtemps. Mais malheureusement, les négociations pour avoir ces médicaments couverts par notre système de santé, cela peut prendre un an. Les patients qui ont absolument besoin de ces médicaments sont dans le noir, mais le cancer, ce n'est pas quelque chose qui peut attendre. L'année dernière, la ministre avait dit qu'on allait avoir plus de responsabilisation pour le programme. quand est-ce que l'on peut finalement espérer une annonce de ce gouvernement? Ministre de la Santé et des Soins de longue durée, merci, M. le Président, et certainement, on sait qu'il y a beaucoup de progrès qui ont été faits en ce qui concerne les traitements de cancer du sein. Notre gouvernement a évidemment été très actif dans ce domaine en particulier avec le programme de dépistage du cancer du sein et avec des traitements améliorés pour les patients. en ce qui concerne les médicaments du cancer, de manière générale, je dois rappeler à la députée d'en face que nous avons un système fondé sur les preuves et que nous avons besoin de l'expertise médicale en ce qui concerne les effets inattendus et d'avoir plus de progrès pour analyser des nouveaux traitements et des nouveaux médicaments. Donc, nous prenons cette responsabilité très au sérieux. nous avons retiré la politique de ces décisions et nous allons continuer de servir les Ontariens et nous assurer que nous faisons une analyse exhaustive et que nous prenons nos décisions sur les preuves provables. Merci, M. le député. Merci, Mme la ministre. Dans d'autres provinces, nous voyons plus de transparence dans le processus de négociation qui aide le gouvernement d'émettre des recommandations aux entreprises pharmaceutiques. Par exemple, si le prix est trop élevé pour les médicaments, on ne répond pas à certains critères. Les entreprises savent ce qu'ils doivent changer et reviennent à la table de négociation rapidement. J'ai déposé une motion l'année dernière et qui a reçu 10 000 signatures pour demander au gouvernement de changer le processus. Donc, encore une fois, ma question à la ministre et de la part des pétitionnaires, ceux qui ont signé la pétition et de leur famille aux prises avec le cancer, qu'est-ce qu'ils ont fait pour rendre le processus redevable et quand est-ce qu'ils vont mettre les échéanciers nécessaires en place pour que les Ontariens et Ontariennes reçoivent les traitements de cancer qu'ils ont besoin. Merci à la ministre. Merci, M. le Président. Comme je l'ai mentionné à plusieurs reprises dans cette Chambre, nous allons continuer d'évaluer les données et nous allons continuer d'encourager tous les experts qui participent dans le processus, que ce soit à l'échelle nationale et aussi en Ontario, de faire leur travail et le plus rapidement possible lorsqu'il s'agit de négociations, nous allons participer dans le système national en ce qui concerne l'approvisionnement et qui va bien sûr réduire les coûts. Nous avons une mainmise sur la situation et nous travaillons très fort pour continuer sur cette bonne voie et la députée d'en face et moi, nous partageons la préoccupation à savoir comment accélérer le processus et de travailler dans l'intérêt des Ontariens et du public. Nouvelle question, député de Toronto, Danforth. Merci. Ma question est au ministre de l'Environnement et du Changement en matière du changement climatique. Douglas Agogat a fait une demande pour avoir un permis pour prendre l'argent dans la région de Waverley-Uplands. Ils veulent un agrandissement dans la profondeur des puisements et c'est un endroit des Premières Nations. C'est le site 41 qui est un endroit où il y a eu des eaux souterraines et où il y a eu une grande lutte pour défendre ces eaux souterraines. Qu'est-ce que vous allez prendre comme étape pour protéger cette eau souterraine qui est exceptionnellement propre? Un ministre de l'Environnement et merci au député d'Enfance de sa question très importante. Vous savez, lorsqu'il s'agit de protéger l'environnement et de protéger les eaux souterraines, les sources d'eau souterraines, nous prenons cela très sérieusement. Notre première tâche est de protéger l'environnement et de protéger la santé humaine. Je sais qu'à toute fois qu'il y a une demande qui est faite auprès du ministère pour agrandir ou changer le mandat, que ce soit en ce qui concerne l'utilisation de terrain ou des agrégables, il y a toute une série d'étapes auxquelles le demandeur doit répondre. Et ensuite, lorsque le demandeur a répondu au mandat et en ce qui concerne l'information qu'ils ont fournie, on l'évalue très sérieusement. Donc, lorsqu'il s'agit de ce projet, vous pouvez être assuré que mon ministère revoit toute l'information auxquelles on nous a soumis et nous allons nous assurer de protéger la santé de l'environnement et des humains. Complémentaire. Merci, M. le Président. Encore une fois, au ministre de l'Environnement, la lutte pour protéger les eaux souterraines ne semble sans fin ici en Ontario. Il y a une lutte qui se termine et ensuite, il y en a une autre qui commence. Le gouvernement a besoin d'une stratégie pour protéger l'eau souterraine maintenant et pour l'avenir. Est-ce que le ministre va mettre de côté cette demande avant, jusqu'à ce que les gens de l'Ontario puissent prendre en compte tout l'enjeu de protéger l'eau souterraine? Ministre, merci, M. le Président. Encore une fois, on touche plusieurs sujets avec cet enjeu. On sait qu'il y a beaucoup de préoccupations de la part de la population pour utiliser l'eau souterraine à des fins d'embouteillage d'eau. Et ceci en vue, on a imposé un moratoire et pour l'agrandissement de ce projet. Nous avons aussi augmenté les frais pour ceux qui puisaient l'eau souterraine à des fins d'embouteillage. Et avec ce fond, nous avons fait des recherches fondées sur des preuves probantes lorsqu'il s'agit de prendre des décisions à l'avenir en ce qui concerne l'eau souterraine. Mais je voudrais aborder la question des sources d'eau souterraine parce que où je viens, dans ma circonscription, intervention du Président, dans ma circonscription, nous sommes sur l'aquifère Oak Ridge, qui fait partie de la ceinture de verdure. Et cette moraine a plusieurs sources d'eau qui alimentent l'Ontario. Et donc, où j'ai grandi, on est très préoccupés de cet enjeu. Nouvelle question, député de Beaches-York. Merci. Ma question est pour le ministre des Ressources, de l'Innovation et des Sciences. Nous savons tous que les changements climatiques, c'est une menace réelle et on doit s'y attaquer maintenant. Et ce n'est pas cette raison que ça a été une priorité pour notre gouvernement avec notre système de plafonnement et d'échange du carbone. Et nous avons bâti le secteur écologique le plus propre au Canada avec 18,8 milliards de dollars et 5 000 employés, 130 000 employés. Et nous avons engagé un financement de 740 millions de dollars pour 1 600 projets de recherche. Nous savons que c'est une industrie très diversifiée. est-ce que le ministre va informer les membres de cette Chambre à savoir comment nous contribuons à épanouir ce secteur de technologie écologique? Au ministre, merci. Je voudrais remercier le député de BGC, au sujet de sa question. Le 2 mai, j'ai eu l'occasion de parler de ce fonds de financement pour l'économie sobre en carbone. Nous appuyons 10 projets avec l'intelligence artificielle pour gérer l'énergie dans des immeubles à plusieurs étages. Et il y a aussi, avec ce fonds, un projet pour améliorer l'efficacité des éoliennes qui va aider à absorber les gaz à effet de serre. Monsieur le Président, je suis très fier d'aborder la question des projets que nous mettons en œuvre et tout le travail des chercheurs ainsi que le travail de toutes les entreprises pour leurs efforts pour faire en sorte que l'Ontario soit plus propre. Et complémentaire, merci au ministre, en tant que quelqu'un qui a un doctorat en physique, c'est justement la bonne personne pour gérer ces projets. C'est bien de voir les investissements du gouvernement qui vont apporter des avancées technologiques qui vont améliorer la vie des Ontariens. Nous savons qu'en tant que la stratégie en cinq points des progressistes conservateurs, tous ces programmes vont être sabrés. Mais nous savons que ces investissements font partie de notre plan d'action contre les changements climatiques qui a comme objectif de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 50 % plus bas que des niveaux de 15 % des niveaux de 1990 en l'année 2020 et aussi de réduire et d'aider des entreprises écologiques à créer des emplois et à créer tout un secteur pour avoir un avenir libre en carbone ou sobre en carbone. Donc, au ministre, qu'est-ce que notre gouvernement est en train de faire pour aider à ces entreprises de continuer de croître et de répondre à la demande internationale en ce qui concerne ces avancées technologiques? Merci encore une fois au député de sa question très importante. Mardi, j'ai été enthousiaste de pouvoir dire que nous allons investir 20 millions de dollars dans ce fonds d'innovation et 35 millions de dollars d'investissement pour les technologies Emerald et l'imagerie à résonance magnétique. C'est une agence de financement de ces capitaux à risque et ça veut permettre aux entreprises d'avoir accès aux capitaux qu'ils ont besoin pour faire croître leurs entreprises et créer des bons emplois ici en Ontario et d'assurer qu'on maintienne notre statut en étant un des meneurs dans ce domaine. De lutter contre le changement climatique et de protéger la ceinture de verdure, ce n'est pas seulement des priorités, mais c'est notre obligation pour protéger la vie des gens et améliorer leur sort. Nouvelle question. Elgin Middlesex-London, ma question est au ministre de la Santé. des besoins complexes pour les familles et les enfants dans la province sont en période de crise. Nous avons besoin de faire la transition de ces services d'un ministère à un autre qui a créé plus de bureaucratie et a mis en péril plusieurs familles qui n'ont pas accès aux soins qu'ils ont besoin. Ça va déstabiliser complètement la façon que les soins sont produqués et la décision a été tellement faite à la va-vite. Il y a eu 325 questions de la part des fournisseurs de services. Ma question est à savoir pourquoi ils ont décidé de prendre cette décision sans avoir des consultations et de réfléchir à les conséquences de la transition de ces services d'un ministère à l'autre. Réponse, le ministre, merci. Nous sommes très fiers de notre stratégie des besoins spéciaux et c'est une initiative évidemment de la part des membres et des députés de notre gouvernement. On a eu une consultation exhaustive très détaillée en ce qui concerne les besoins des enfants avec ces cas de maladies complexes. Je sais qu'au sein de notre ministère on a le traitement de York qui font un travail exceptionnel dans le domaine mais bien sûr il y a besoin d'une plus grande coordination avec les ministères de la santé de différentes façons et en ce qui concerne la mise en oeuvre la stratégie de mise en oeuvre c'est une stratégie en cours il y a eu des conversations avec Homecare Ontario sur le sujet et j'en dirai plus lors de la complémentaire. Complémentaire encore une fois à la ministre la communication électronique et les systèmes qui sont essentiels à l'offre de services sont abolis et on recrée les systèmes à zéro et entre temps les ministères doivent avoir recours à des télécopieurs et des manuscrits des contrats écrits et ça va nuire à la capacité d'offrir des services le plus rapidement possible aux enfants est-ce qu'elle va revoir le processus jusqu'à ce que la consultation puisse avoir lieu? Ministre des services à l'enfance et à la jeunesse merci monsieur le président nous en tant que gouvernement nous reconnaissons que les familles qui ont des enfants aux prises avec des besoins spéciaux ont plusieurs défis et en tant que gouvernement nous sommes engagés à leur offrir les soutiens nécessaires pour qu'ils puissent rester à la maison et être dans leurs écoles et dans la collectivité c'est pour cette raison que notre budget de 2018 et j'espère que l'opposition l'appuiera nous avons lancé plus de 250 millions de dollars pour financer les enfants avec des besoins spéciaux dans nos écoles nous sommes un gouvernement qui croit dans l'investissement des jeunes gens parce que c'est notre ressource à la plus grande valeur et on doit nous assurer qu'ils ont les compétences nécessaires à l'avenir contrairement aux progressistes conservateurs alors qu'ils étaient au gouvernement ils ont coupé 22% pour toute personne avec une forme d'handicap intervention du président merci député de Whitby-Oshawa à l'ordre nouvelle question député d'Étamin James ma question pour la ministre de santé madame la ministre une grande madame qu'on connaît très bien à la ville de Hearst madame Claire Chabot c'est une madame qui a fallu avoir une deuxième chirurgie au genou au mois de mars et parce qu'elle avait été à travers une expérience assez honteuse quand ça vient les services qui ont été donnés à domicile quand elle est retournée à la maison a décidé pour sa deuxième opération de s'assurer que l'air list met en place les services nécessaires qu'elle peut retourner à la maison et s'assurer qu'elle va être sécure avec les services nécessaires quoi qu'il y ait vraiment un problème ici c'est pas seulement qu'elle n'a pas eu ces services-là qu'elle avait eu de besoin elle a eu des services minimes bien c'est vrai dire par l'air list non il fait couper ça c'est un quote directement de l'air list non il faut couper et j'ai toute une pile de dossiers à réviser car il y en a trop qui reçoivent des services présents non merci c'est-tu acceptable ministre de la santé des soins de longue durée et certainement nos services de soins à domicile c'est quelque chose qu'on est très fiers et nous voulons que ce soit une transition la plus harmonieuse possible avec les services à domicile et c'est à la suite d'études des air list locaux pour assurer que ces services sont disponibles alors que le patient a donné son congé on lui remet son congé d'hôpital et c'est pour cette raison que dans le budget de 2018 nous investissons 650 millions de dollars pour les trois prochaines années sur les soins à domicile et beaucoup de ce financement sera pour des soutiens personnels donc nous finançons 1400 nouveaux postes à temps plein il y aura plus de visites des infirmières plus de visites de thérapie et nous savons qu'on doit en faire encore plus et nous le faisons maintenant le ministre ça fait 15 ans que vous êtes là on est rendu au point que quand quelqu'un téléphone les air list il se fait se dire il y a du monde qui ont trop de services et j'ai besoin de réduire ça c'est pas augmenter le système c'est pas renforcer le système c'est de faire moins avec moins ça donc la question je vous demande c'est-tu acceptable que madame comme madame Chabot qui retourne à la maison n'a pas les services nécessaires pour être capable de s'assurer qu'il se cure à sa maison à place de la garder d'un hôpital merci merci monsieur le président depuis qu'on est rendu au pouvoir les 15 dernières années nous avons doublé le financement pour les soins à domicile et bien sûr nous prenons ce dossier très sérieusement nous savons que les gens vivent plus longtemps et c'est une très bonne chose et souvent avec des besoins plus complexes et nous sommes engagés à nous assurer qu'ils ont les soins appropriés à domicile et nous prenons une approche à plusieurs volets une approche exhaustive nous savons que nous devons embaucher plus de préposés au soutien personnel donc nous travaillons avec les collèges en ce qui concerne la formation et de faire en sorte que des postes d'entrée puissent être disponibles nous offrons plus de formation pour les proposer de soutien personnel et nous les rendons plus disponibles et nous continuons de travailler là-dessus pour nous assurer que les soutiens sont en place Nouvelle question député de Tobicot-Nord Sur le Président ma question est pour la ministre des Transports Nous avons fait en sorte que c'est une priorité pour investir dans des projets de transport en commun et le nouveau projet de train rapide c'est d'un milliard de dollars de Finch West dans ma circonscription de Tobicot-Nord avec huit stations et ça va améliorer l'offre de services des trains et d'améliorer le transport en commun de manière générale du temps qu'on passe pour faire le navetage c'est du temps qu'on retire qu'on n'a pas à passer avec notre famille il s'agit de livrer sur ces différents projets ma question la voici est-ce que le ministre pourrait nous donner des mises à jour pour réduire les temps de navetage et particulièrement dans ma circonscription des Tobicot-Nord et ainsi que le reste de la province je voudrais remercier les députés des Tobicot-Nord pour son engagement continu pour réduire les temps de navetage je suis ravi d'avoir fait une annonce que nous avons commencé les travaux pour l'agrandissement et le prolongement de l'autoroute 427 je suis très fier de cette annonce avec l'ancien ministre des Transports le député de Vaughan le ministre du développement économique et de la croissance avec ce projet l'autoroute sera prolongée de 6,6 km et sera doublée qui passera de 8 à 8 voies c'est un grand investissement de 616 millions de dollars qui permettra le déplacement des gens dans la région et ça fait partie de notre plan pour appuyer les gens dans leur vie quotidienne et en leur aidant de passer moins de temps dans leur voiture et plus de temps avec les gens qui leur importent et je donnerai plus de détails lors de la complémentaire merci monsieur le président à la ministre ainsi qu'envers son engagement je dois dire qu'avec les 8 gares de Humber College jusqu'à Islington et les gens dans ma circonscription auraient voulu que ce soit dans leur propre région ils sont en vieux d'eux je sais que ceux qui font le navetage dans la région de York fait en sorte que c'est plus facile pour eux de passer du temps avec leur famille et dans leur collectivité alors que nous avons des investissements record dans le transport en commun nous réduisons l'impact des autoroutes et le transport en commun sur l'environnement et en même temps on doit dépendre sur ce système sur cette infrastructure pour nos besoins nous devons prendre les bons choix aux bons endroits est-ce que le ministre pourrait nous donner plus d'informations à savoir comment le prolongement de l'autoroute 427 fait partie de notre plan pour réduire la congestion de la circulation sur les autres merci merci au député de Tobago Nord il a tout à fait juste il a tout à fait raison nous devons atteindre cet équilibre la santé de notre région dépend de cela nous continuons à créer des options de transport y compris la prolongation jusqu'à Vaughan du métro et avoir du service la semaine et la fin de semaine sur la lingo mais nous savons que de nombreux usagers se fient sur ce transport pour toutes sortes de raisons il y a 616 millions de dollars consacrés à cette prolongation et c'est la raison pour laquelle il faut faire les bons choix lorsque nous planifions ces projets je suis heureuse de vous dire que ces lignes achalandées vont être ajoutées dans les deux directions sur une durée de 15,5 km ce qui va encourager les usagers à faire du covoiturage et gérer ce transport ces mesures vont appuyer et ajouter de nombreux emplois Nouvelle question députée de Thornhill Merci beaucoup Monsieur le Président Ma question est au ministre des services à l'enfance en 2015 il y a eu 25 infractions lorsqu'il est question du bien-être des enfants en février deux agences de la protection des enfants ont fait l'objet d'attaques cybernétiques le gouvernement a eu un avertissement comme quoi la cybersécurité devait être une priorité et qu'un financement devait être alloué pour protéger des renseignements confidentiels ce ministre a mandaté les agences de protection à l'enfance ce qui les met à risque d'infractions en matière de sécurité est-ce que le ministre va nous parler des mesures pour empêcher ce genre de piratage merci beaucoup monsieur le président et merci à la députée d'en face de sa question monsieur le président nous avons proposé l'élément le plus exhaustif pour la protection à l'enfance dans l'histoire de cette province intervention du président député de Dufferin-Caldon à l'ordre poursuivez monsieur le président ce projet de loi a beaucoup accompli pour changer la façon dont la protection à l'enfance est offerte dans la province y compris la façon dont nous faisons la cueillette de données et dont ces agences sont redevables le parti d'en face a décidé de voter contre cette mesure ce qui comprend des mesures très importantes et dans la question complémentaire j'aimerais parler du projet de loi 9 et pourquoi les conservateurs ont voté contre question complémentaire au ministre encore une fois le ministère a promis d'avoir une vérification cybernétique pour voir qui a accès au dossier Jane Carnavoca la présidente de la protection à l'enfance a demandé qui avait accès à ces dossiers la réponse au ministère c'est que les recherches ne sont pas identifiées puisque les infractions données surviennent et que ce ministère n'a pas surveillé ce gâchis est-ce que le ministre va nous dire si les familles ont été avisées comme quoi leurs renseignements personnels ont été exposés ou pas j'apprécierai une réponse dans le projet de loi 89 qui a été proclamé cette semaine sans le soutien des conservateurs le NPD l'a appuyé on élève l'âge de protection on s'engage à faire face au racisme systémique et on fait en sorte que les agences de protection en enfance soient redevables un des candidats des conservateurs Tanya Granik-Hallam est rentrée dans leur groupe parlementaire et leur a dit que la coalition pro-vie n'allait pas l'appuyer à cause de l'aspect sur l'identité du genre vous devriez avoir honte vous n'avez pas protégé les enfants dans la province de l'Ontario veuillez vous asseoir s'il vous plaît à l'ordre ce serait dommage de terminer ainsi merci Nouvelle question députée de Kitchener Waterloo Merci beaucoup Monsieur le Président Ma question s'adresse au vice-premier ministre Kitchener Ontario ont les coûts les plus élevés en matière de soins envers les enfants les soins pour les enfants est vraiment un ajout pour les femmes selon une recherche près de la moitié des travailleurs à temps partiel sont des femmes et elles sont à temps partiel car elles ne peuvent seulement trouver des garderies à temps partiel trouver des places sans garderie à Toronto à Mississauga à Waterloo c'est comme gagner la loterie si vous trouvez une place de qualité et abordable et lorsque les femmes veulent retourner au travail ou retourner à l'école et améliorer leur vie il n'y a pas de choix même avec ce gouvernement si vous trouvez une place et vous vous qualifiez à une subvention les deux ne vont pas ensemble dans cette province après 15 ans d'avoir ignoré les familles les enfants et les femmes pourquoi est-ce qu'on devrait vous croire lorsque vous parlez de garderie dans ce budget ou dans tout autre budget au ministre des services à l'enfance et de l'éducation merci monsieur le président je suis heureuse de prendre la parole pour répondre à la question car nous accomplissons beaucoup et je ne sais pas où commencer mais laissez-moi commencer par ceci premièrement parlons de ce que nous accomplissons maintenant lorsqu'il est question de s'assurer que nous créons des bases solides lorsqu'il est question de nos services de garde nous investissons 2,2 milliards de dollars sur une période de trois ans qui offrira des services gratuits à la prime maternelle ce qui va épargner aux familles 17 000 dollars par année c'est en plus de ce que nous accomplissons déjà lorsqu'il est question de maternelle à temps plein parlons de la plateforme du NPD veuillez terminer monsieur le président la plateforme du NPD n'est pas logique il n'y a pas eu d'établissement de coût on ne parle pas de main d'oeuvre on n'ajoute pas de place en garderie ce sont surtout des promesses nous nous créons déjà 100 000 places en garderie car nous savons que nous aurons besoin de ces places afin d'offrir des services de garderie gratuitement et nous avons également une main d'oeuvre et nous faisons tout notre possible pour ce travail au ministre du travail rappel au règlement je n'étais pas ici au départ je n'ai pas pu présenter un individu formidable Bob Barkus de Oakville il a terminé 90 courses pour des oeuvres caritatives et il s'est occupé d'un édifice de 12 étages pour la collecte de fonds nous vous souhaitons la bienvenue ministre du transport rappel au règlement merci j'aimerais souhaiter la bienvenue à la page Madeleine Booth de la belle circonscription de Don Valley West Liz et Gary Mavera de sa tante et son oncle je vous souhaite la bienvenue à Queen's Park députée de Kingston et les îles j'aimerais chaleureusement accueillir Danella Olson qui est promoteur avec le service des technologies de l'information je vous souhaite la bienvenue nous avons vote différé sur la deuxième lecture du projet de loi 53 loi concernant la fixation de salaire minimum pour les marchés publics il y aura une sonnerie de 5 minutes merci 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 aussi merci 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 - lie Le 24 avril, M. Flynn a proposé la deuxième lecture du projet de loi 53, loi concernant la fixation de salaires minimums par le marché public. Levez-vous une personne à la fois. L'entreprise, M. Paul, M. Kenne-oyer, M. Rayman, M. Gere, M. Collier, M. Collier, M. Dixen, M. Mango, M. Krake, M. Wong, M. Frazer, M. Anderson, M. Baker, M. Don, M. Hogarth, M. Koawala, M. Martins, M. Potts, M. Iacobowski, M. Arnau, M. Hartman, M. Wilson, M. Jones, M. Scott, M. Marteau, M. Yurk, M. Walker, M. Nichols, M. Coe, M. Cho, M. Forster, M. Chibbi-Song, M. Vantop, Mme Gelidon, M. Phyfe, M. Tabith, M. Manteau, M. Sattler, M. Natashek, M. Taylor, M. Hatfield. Avis contraire, veuillez vous lever et être reconnu par le greffier. Oui, 68, non, 0. Les oui étant 68 et les non 0, la motion est adoptée. Deuxième lecture du projet de loi, confirmement au 2 mai 2018. Pour la troisième lecture, nous avons un vote différé pour le projet de loi 6. La loi est dictant la loi de 2018 sur le ministère de la Sécurité communautaire et des services correctionnels et la loi de 2018 sur les services correctionnels et la réinsertion sociale apportant des modifications connexes à d'autres lois et abrogeant une loi et un règlement. Il y aura une sonnerie de cinq minutes. La loi de 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 la loi Le 13 avril 2013, Mme Albanese a proposé la troisième lecture du projet de loi G6. La loi est dictant la loi de 2018 sur le ministère de la Sécurité communautaire et des services correctionnels et la loi de 2018 sur les services correctionnels et la réinsertion sociale apportant des modifications connexes à d'autres lois et abrangeant une loi et un règlement. Le 13 avril 2013, Mme Albanese, 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 Mme Alban Avis contraires, veuillez-vous lever une personne à la fois. Oui, 56, non, 13. Et oui, étant 56 et non, 13, je déclare la motion adoptée, qu'il soit résolu et que le projet de loi soit adopté comme intitulé dans la motion. Il n'y a pas d'autre vote différé. Nous sommes en pause jusqu'à une heure cet après-midi.